Le thème du livre, comme vous l'avez dit Sophie, est assez banal, mais a déjà été traité beaucoup. Il s'agit d'un homme qui a à peu près tout ce qu'un homme pouvait souhaiter lorsqu'il est à 45 ans, c'est-à-dire une femme qu'il aime, et Dieu sait qu'il l'aime. Une femme qu'il aime, deux enfants, l'un fait encore ses études, mais il aime partir de la maison, et la fille est un peu plus âgée, elle est en Irlande, il a une belle situation lui-même. Et un soir, il rentre du travail, c'est un moment du soir, et il trouve sur la table de cuisine un mot, où sa femme lui annonce très sèchement, très brutalement, qu'elle le quitte. Donc ça, c'est le point de départ du roman, et cet homme ne comprend pas pourquoi sa femme le quitte, il ne comprend pas parce que c'est lui le narrateur, pour lui, il a toujours été un mari exemplaire, et comme il le dit, il a toujours aimé sa femme. Le roman est bâti, j'allais dire, comme un roman policier, c'est-à-dire que le personnage malheureux va faire une vraie enquête. Il va chercher, il va se déplacer, il va aller dans les magasins où elle faisait les soldes, et puis il ne trouve rien, des petits éléments comme ça, qu'il nous rapporte, donc on ne sait pas encore comment les interpréter. Et au fil du récit, de son récit, les indices vont nous montrer qu'évidemment, quand on gratte un peu ce vernis qu'il nous présente au départ, il y a une complexité, j'appelle ça une complexité, on peut appeler ça une faiblesse, on peut appeler ça des failles, qui peut laisser penser au lecteur que cet homme n'est pas exactement celui qu'il nous a présenté. Lorsqu'on a une femme, on lit ça avec beaucoup d'intérêt. Alors j'ai mes copines qui m'ont dit, alors ça dépend du nombre d'années dans la vie qu'on a, le nombre de divorces qu'on a, alors il y en a qui disent, c'est un livre que j'ai adoré aimé, l'autre qui disent que j'ai adoré détester ton personnage, il y en a d'autres qui ont piétiné, ça c'est Sophie, après le dorage. Mais il y en a qui ont dit, c'est un livre nécessaire pour les femmes, c'est un livre nécessaire pour les femmes, et alors les hommes, eux, s'en amusent parce qu'ils savent tout ça. Enfin, ils savent, il y en a qui ont dit, je me suis retrouvé dans une page, donc dans deux pages, ça n'est jamais allé au-delà de dix pages. Moi, alors, me concernant, moi je pourrais vous dire ça, ce n'est pas autobiographique, parce que lorsque les femmes m'ont quitté, le mot était plus long, donc je savais, il n'y avait pas d'enquête, vous voyez, elle l'avait faite. C'est un livre qui pose, là très sérieusement, toutes les questions à peu près du couple, qui les pose soit de manière épique, soit de manière, comment je pourrais dire, mélancolique. Il y a de la mélancolie, on rit, mais c'est un livre aussi où la souffrance de cet homme est décrite, la souffrance de cette femme aussi, de plus en plus. C'est un livre qui pose beaucoup de questions et qui n'en répond à peu près à aucune. C'est-à-dire que chacun y répondra, avec la matière de ce livre, avec son vécu, avec la manière qu'il aura de s'y retrouver ou de ne pas s'y retrouver. C'est une histoire dans laquelle chacun se retrouvera, peu ou peu.